Sous-titrage ST' 501 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 Il faut que les Ivoiriens se disent que ce combat n'est pas un combat d'un seul jour. Ce n'est pas un combat d'un seul jour, c'est un combat de longue haleine. Mais on s'est dit que d'ici le 31 octobre 2020, Ouattara doit dégager par tous les moyens de notre pays. On va le renvoyer à Sendou, chez lui là-bas. Je ne sais pas si c'est un hystérophobe, mais c'est ce qu'il est. Sendou, on va le renvoyer chez lui là-bas. On nous dit non, que Ouattara se présente parce que sans lui, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Que non, il n'y aura pas de sécurité. Attends, c'est une insulte. La Côte d'Ivoire a commencé depuis 1960. Ouattara a fait éruption en Côte d'Ivoire par accident en 1990. En 1990, et depuis qu'il a fait éruption sur la scène politique ivoirienne, on n'a jamais pu avoir la paix. Imaginez-vous. Imaginez-vous. En 1993, le père de la nation, Oufoué décède. Le 7 décembre, Oufoué décède. Bien que la constitution dise que, en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend, qui le sucède, et organise l'élection dans les trois à six mois qui suivent. Ouattara s'oppose à ça ? Attends, mesdames et messieurs. Ouattara s'est opposé à cela. Il s'est opposé. Il a sémé la première crise politique ivoirienne en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le Ouattara qui nous connaît. Et s'il a fait en 1993, il va le faire en 2000. Il faut que nous nous lévions. Il faut que nous nous lévions. Mobiliser comme un seul homme pour dire non à sa candidature. Nous ne voulons pas de sa candidature. Nous ne voulons pas de 3e mandat. Partager, partager, partager. Les ivoiriens sont mobilisés à Washington DC. Vous voyez ici la patriote de Paris, la grande soeur Marzadi. La pharmacie, docteur Marzadi, voilà, depuis Paris. Elle est toujours au front, au COI, au COI, au COI, toujours au front. Nous sommes là. Nous allons manifester notre désarroi, notre mécontentement. Frère, vous voulez vous présenter, dis un mot à nos militants. C'est quel nom encore ? Mevan Lissumoro. Comment ? Je suis Mevan Lissumoro. Mevan Lissumoro. Vous êtes représentant de... Coordinateur pour la Côte d'Ivoire, Etats-Unis. Alors, dites-nous, la troisième candidature de Ouattara, quelle est votre opinion ? Mais ce n'est pas possible, c'est prémédité. Voilà, c'est une chose de prémédité. Et nous allons, effectivement, nous battre de manière pacifique. C'est le pouvoir qui fait avancer les deux. Et c'est ça qui est important. C'est la Côte d'Ivoire qui est importante. Ce n'est pas une partie politique, c'est pas... Ce n'est pas une partie politique, c'est pas la Côte d'Ivoire. Alors, c'est comme moi, les gens disent que c'est un combat. Vous avez un nom à consonance nordique, si je peux le dire. Mais les gens disent que c'est un combat contre le sud, entre le sud, contre le nord. Quelle est votre idée là-dessus ? C'est des mensonges qui ne vont plus prendre en Côte d'Ivoire. La barre fond d'Ivoire. Ils ne vont plus prendre en situation. Il n'y a pas une partie droite du nord du sud, il n'y a pas une partie droite du sud. Il a aussi dit que c'est un combat contre les musulmans. Moi, je suis des musulmans, je fais des musulmans. Donc, pour l'Ivoire qui est ici, il est chrétien. Ça ne veut absolument rien. On ne considère pas ça. C'est pas ça qui est important. Merci beaucoup. C'est un combat de dignité humaine. Un combat de dignité humaine. Merci beaucoup, frère. Merci pour le combat. Madame la présidente, vous venez juste d'écouter les frères Soumaro. Voilà, un frère du nord, un ivoirien. Voilà, il y a des douaniens qui sont là, dans le combat. Salut à toi. Un mot pour la candidature de Ouattara. Vous avez, nous avons lu une grande déclaration que vous avez faite. Vous avez, une lettre que vous avez adressée au président de la République française, Emmanuel Macron. Vous pouvez résumer en quelques mots ce que vous avez dit. Ceux qui nous suivent, nous sommes à 600 qui sont connectés à ce moment. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis balié tout plat à tous ces jeunes hommes aux Etats-Unis. Donc, j'ai adressé ce courrier dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu un email de la Côte d'Ivoire. Je vous dis que le courrier avait été reçu. Et il va être incessamment traité par les services. Je vais demander donc à tout le monde encore une fois. La tête de l'espoir. On a placé beaucoup d'espoir dans le jeune président. Dans la mesure où il n'a pas de passé colonial. Donc, en pensant qu'il aurait fait bouger les choses, on n'a pas ce cas de vous politique. Donc, je lui ai tracé un peu la situation de Ouattara. On s'en dit pour ce qui se passe. Je vous plaît. Et en même temps, j'ai fait quelques propositions pour dire que dans les états actuels des choses, ce serait une vue de l'esprit de penser que des élections pourraient s'organiser en fin de pouvoir. Tellement les listes électorales sont visées d'individus qui ne pouvaient pas y être. Tellement l'environnement sécuritaire est incroyable avec les différents ministres qui se disent. Et puis, les principaux candidats sont soit en exil, soit en musée. Donc, on se croit de proposer au président Macron qui nous aide à mettre en place un gouvernement de transition sans pour nous de retravailler ce texte, ainsi que d'allumer un processus d'administration. Alors, je vais le faire des équivauts. Beaucoup n'ont pas compris mon courrier. Je ne demande pas au président de la France de faire une autre place. Je dis de façon subtile que si Ouattara peut agir ainsi, c'est parce qu'il a la France derrière lui, parce qu'il a sa cofille, qu'il a nommé tous les ambassadeurs au Qatar. Et que pour une fois, il ne sait pas que la France est propre à choisir Ouattara au détenant de la Côte d'Ivoire. Donc, je dis en subtile qu'ils nous débaragent du personnage qu'ils ont créé. C'était aussi ça mon message. Donc, on s'assure encore. J'en suis son cours et puis on va voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde ici est ma ou pas ? Non. Est-ce que tout le monde ici est péter ? Non. Est-ce que tout le monde ici est amé ? Non. Est-ce que tout le monde ici est quittant ? Non. Est-ce que tout le monde ici est réunie ? Merci. Donc, on est tous ici à cause du drapeau en rouge... Blanc, vert ! Mais ça va, tout c'est du coup ! Ah, c'est les jurats comme les Guzmanis ! Dans la fois du voie de fumer, après Matarab, tout cela doit disparaître ! C'est pourquoi nous sommes là ! Je leur ai appelé M. Pallier Toplan ! Il est venu ! Il est venu ! Pour cette deuxième série d'interventions, j'aimerais appeler le camarade représentant des coches, pardon ! Les camarades ! Les camarades, j'aimerais l'attendre du cochen ! Voilà ! Je pense que c'est mon boulot, là ! Non, non, non ! C'est mon boulot ! Encore une boulot ! Encore une boulot ! Encore une boulot ! Encore une boulot ! On n'entend pas ! On n'entend pas le boulot ! Allô ! Allô ! Allô ! Chaque chose ! Par exemple, un chef militaire ! Et chaque siete militaire ! Quand on sort, on va rafler les douleurs. On va rafler les douleurs, on va rafler les hommes qui sont beaux. Moi je vous dis que ça n'a pas existé. La France du Bois, ça n'a jamais existé. On a des chefs de section, comme on dit Soumarou. Vous pensez qu'il est content qu'on aille rafler les frais, qu'on aille rafler les douleurs ? Est-ce qu'on fait une sélection avant d'aller faire les rames ? Ça n'a jamais existé. Donc moi je vous dis qu'on a été blagués. On a été blagués. Il faut qu'aujourd'hui on fasse un effort pour voir nos parents pour leur dire ce qui est arrivé en France. Il ne faut plus qu'on se laisse faire. C'est zéro. Il faut qu'on se laisse faire. Il faut qu'aujourd'hui on a peur, on a peur qu'à être un ami, même dans la chambre, dans la même chambre. Mais il n'y a pas de confiance qu'on a peur et qu'il ne sait pas ce qui est passé la nuit. Parce que je sais de quoi je parle. On a été... Ils ont mis des choses dans l'esprit de nos amis. Et la nuit, on est pochés, mais nos pauvres amis viennent nous attaquer. Vous savez, c'est des choses qu'on arrive à baler tout le monde. C'est pas fort pour ça. Moi je pense qu'aujourd'hui toute la jeunesse a compris. Tous mes amis avec qui je parle, ils ont tous compris. Ils ont été blagués. Alors ce soir là nous sommes là. Ils ont dit non. Troisième mandat. Et il n'a rien d'habitude. Et il faut qu'on respecte notre position. C'est notre héritage. On ne fait rien, c'est notre héritage. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire ça ce soir. Donc, le cojep est un bonheur. Et puis voilà, on remercie tous nos petits frères, nos frères qui sont tombés, qui sont malades, qui sont loués. Alors, je vous remercie tous pour le déplacement. Merci. Eric Degogo, du cojep. Salut, je vous l'avais dit, c'est lui, c'est mon amour. Eric Degogo, représentant donc le cojep. Nous applaudissons très fort pour le cojep. Et merci pour ta présence. Merci pour ton discours. Oui. Pas de troisième mandat. Candidati. Ractifions le langage, caméra. Non. Il faut être candidat d'abord, avant de même penser à une mort d'espoir. Alors finalement, même quand on a le droit d'être sur une quelconque liste. Non. Ensuite. Nous allons entendre le porte-parole, le représentant d'une des organisations qui nous a amenés ici aujourd'hui, le camarade Élui, qui va s'exprimer pour le régal bienveillant du camarade Nézoli au nom du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Non, c'est bien ça. Non. Le racisme. Le racisme. Qui va le racisme ? Êtes-vous content de la situation de notre pays ? Non. Êtes-vous content de la situation que vivent nos parents en Côte d'Ivoire ? Non. Êtes-vous content de ce que vous êtes présents ici pour manifester contre la Côte d'Ivoire ? Oui. La dictature du président de la Côte d'Ivoire ? Oui. Je suis fier de vous ce matin. Je suis le frère Huit. Je suis le frère Huit. Je suis le coordinateur du racisme DMV. Et ce matin, je suis très heureux de prendre la parole devant vous, chers frères et soeurs. Je voulais te dire une chose. Peut-être de la vérité. Vos parents, même décédés, doivent être fiers. OK. Vous suivez les états qu'ils ont laissés. C'est nous qui avons écrit avec le PDC qui avait émissé, que ce que nous l'évois avec la télévision du PNV. La Côte d'Ivoire est le premier état. C'est le premier pays de l'État. Nous, ce monsieur a mis pied depuis que nous l'avons stocké en Côte d'Ivoire. Nous avons connu de tout, et de tout, et de tout. Aujourd'hui, il arrive à manquer du respect à nos parents qui ont su ce pays. Je vais vous dire, frères et soeurs, que l'heure est grave. L'heure est grave. Nous devons nous l'écrire. Présent pour laquelle nous qui êtes présents aujourd'hui, cet après-midi à Washington, je vous dis que vous aimez plus la Côte d'Ivoire que ceux qui sont restés à la maison. Vous aimez plus la Côte d'Ivoire que ceux qui sont au travail ici aux Etats-Unis. Vous êtes plus importants que ceux qui ont permis que cette Côte d'Ivoire vous cessez. Voilà un président qui dit, je suis plus candidat, je serai plus candidat. Et deux ans après, il est bien et qu'il dit non. Je pense que si je suis plus candidat, je suis plus président, aucun Ivoirien vivant, le courant est bâti plus la Côte d'Ivoire que nous. Ça c'est une injure à nos anciens, ça c'est une injure au peuple de Côte d'Ivoire qui nous a tout donné. Je bénéviens pour vos filles pour être présents ici. Je bénéviens pour vos filles pour un être humain, parce que vous vous posez un être humain. Un être humain qui ne fait pas que nous donnons une bonne éducation à nos enfants. Parce qu'un président de lui c'est le père de la nation. Voilà un monsieur qui ment librement, librement, qui ment et qui ne se gêne pas, qui défend son mensonge, qui défend même son ministre de la Justice, même son conseiller en grand droit juridique. Tout le monde est étonné, mais aujourd'hui ces personnes-là acceptent de ce que Guadalconnel ne croit. Une seule croire est-elle. Non, Guadalconnel ne croit pas. Prenez vos pancartes, prenez vos pancartes. C'est la raison pour laquelle le président Guadalconnel dit que vous êtes venu. Prenez vos pancartes, prenez vos pancartes. Merci d'être venu. Prenez vos pancartes. Merci librement, merci d'être venu. Vous êtes à la vérité. Aucun. Aucun. Aucune loi. Aucun obstacle. Je dois nous empêcher de manifester, de priver au monde entier. Aujourd'hui vous êtes rassemblés, c'est vrai. Il y a les réseaux sociaux, il y a les journaux qui sont présents. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est que vos joies porteront à la Maison Blanche. Vous êtes prudents. Vous êtes prudents. Vous êtes prudents où vous vous prudriez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Tous les partis politiques sont présents. Il ne s'agit pas des partis politiques. On veut dire salue de notre patrie, j'ai toujours une page de nous pour laisser à nos parents. Pour rien au monde brader, pour rien au monde abandonner la population, il y a un homme qui sera plus intelligent, un homme qui sera plus capable, un homme qui sera plus courageux. On va saluer la chance. Et c'est à fond que, quand on prend la quantité de force qu'il aura, nous allons pouvoir pouvoir cette énergie pour répondre à cette affronte. Alors quand je bénis, je vous dis merci. Merci parce que le président est présent, le président est présent, le président est présent, le président est présent, le président est présent. Tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre qui sait juste moi encore. Eh, je vous réponds. Je vous réponds. Bravo. Merci pour toutes ces générations. Merci pour toutes ces femmes, tous nos mamans, tous nos frères, tous nos papas qui sont contre le département. Ensemble, ensemble, nous allons libérer la poids d'Ivoire les mains de votre étudiant de vie. Il n'y a pas d'ailleurs que ça. Merci le camarade du Réasi. J'ai vu le quelqu'un tout à l'heure, je voulais qu'on fasse le slogan. Très bien. Nous avons des centaines de personnes encore dans les jeunes en prison. Il y en a qui n'ont pas encore vu un seul juge. Mais vous savez, le droit national et le droit international dit que quelqu'un, même dans les 24h, 48h, 72h maximum, doit être notifié de sa charge et personne ne peut rester indéfiniment en prison. C'est pourquoi nous demandons et disons libérez les prisonniers ! 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 Je vous remercie. Ça passe à mieux. Non, ça, je suis ici. Ah oui ? Marcel, il faut venir. Il faut venir. Oui. 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 Ça passe à plus. Ivorien Lives ! Mara ! Ivorien Lives ! Mara ! Ivorien Lives ! Mara ! Mara ! Ivorien Lives ! Mara ! Votre attention est... Soyez prêts ! Veuillez pas de vrai ! Solomon ici ! Veuillez pas encore prêts ! Ils sont pas encore prêts ! Non, non, non ! Votre pays 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 ! Au CV en direct ! Depuis Washington DC ! La manifestation des Ivoiriens ! contre la candidature ! Côte d'Ivoire, débours ! Votre pays ! Votre pays ! Votre pays ! Votre pays ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Votre pays ! La Côte d'Ivoire ! Des moments que nous travaillerons sont satisfaisés ! Nous avons eu monsieur Alassane Dramane Ouattara qui est venu il n'aime pas que Dramane là ! Il n'aime pas Dramane là ! A nos solutions ! Quel est le contenu de Adoso Action ? Il est venu, le contenu, c'est à donner foi à ses solutions. Division profonde de la société, injustice sociale, grave, et à d'autres solutions. Et bien c'est Alassane Dramon Ouattara qui est venu se faire président d'un petit clan contre les autres. Et j'en veux pour preuve la manipulation qu'il fait de la justice, de notre institution judiciaire. Il a battu l'honneur de la Côte d'Ivoire, il a voulu offrir tous les fondements, surtout les fondements de notre nation. C'est sans état d'âme. Il s'est fait un narcissique criminel multirecidiviste. Et Alassane Dramon Ouattara, il use aujourd'hui d'agriculture judiciaire, juridique plutôt, pour se maintenir au pouvoir. Il nous appartient à nous, le peuple de Côte d'Ivoire, de rappeler à Alassane Dramon Ouattara que la constitution... Il nous appartient de rappeler à Alassane Dramon Ouattara cet imposteur, cet usurpateur, sans foi ni loi. Que la Côte d'Ivoire a une constitution, et que la constitution est l'émanation du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il le sache, qu'il s'est fait si fort, qu'il s'est fait si panthère. Et bien, je pense que nous sommes à un tournant où le peuple va rappeler à Alassane Dramon Ouattara qu'il est plutôt un gros chat mais non une panthère. Nous sommes un peu forts et que Alassane Dramon Ouattara ne passera pas. Et que ce qu'il a planifié ne pourra pas marcher. venez nous diviser, venez menacer tout le monde, intimider tout le monde. Non ! À un moment donné, il faut s'en référer à cette pensée de Jean-Jacques Rousseau qui dit, je cite, « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître si il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » Et bien, Alassane Dramon Ouattara et son groupe de Batanguel apprendront à l'aide des pensées. Il n'y prend garde. Voilà, nous sommes debout et nous voulons restituer, nous voulons que la Côte d'Ivoire recouvre sa joie de vivre ensemble, recouvre la paix et la cohésion sociale d'antan. Et Alassane Dramon Ouattara, il doit chuter. Sa chute est imminente. Il a choisi lui-même de s'en suivre par la fenêtre et de se retrouver dans la poubelle et de la décharge de lui de l'histoire. Et bien, le pote à rebours a commencé. Vive la Côte d'Ivoire ! 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 Vive la Fête ! Et que les étrangers ne sont pas des étranges dans notre pays ! Vive la Côte d'Ivoire ! C'est trois gars qui viennent d'intervenir pour le compte du PDC Guerrières. Camarins, nous sommes bien dans le temps. Le temps que nous sommes donnés pour manifester aujourd'hui, nous sommes bien dans le temps. Et pour nous qui avons organisé, je peux vous dire que nous sommes heureux, Heureux de vous voir ici, Heureux de votre présence, Et nous avons bien ! Et je suis sûr que les enfants de Côte d'Ivoire, Les jeunes qui sont dans toutes les villes, Sont aussi heureux ! Les jeunes femmes sont heureux ! Les femmes qui se font ressembler, sont heureux ! Les femmes qui sont dans l'administration qui vivent, C'est aussi heureux ! Vous savez qui est aussi heureux ? Même les secondaires de votre rapport ! Un peu de l'économie, N'est ce que c'est que tu as reçu, Le système Otongon aussi est heureux ! On te montre qu'il était passé, Ils a menacé, il n'en a pas de courreur ! Il a besoin qu'on le libère lui-même ! Ceux-saint, restons au-dessus ! On n'a pas encore fini, camarades ! On n'a pas encore fini, camarades ! Il faut tenir ! Et ce que nous allons demander, maintenant, Au représentant du Front Popular Ivoirien, Le camarade est un fils, remède de Cascarie que nous perdent les trois ou cinq milliers d'intervention pour le point populaire ivoirien. C'est à Paris on l'appartient ! Merci, je voulais rappeler les conseils d'usage de libérer peut-être un tout petit peu aussi ce couloir-là pour ne pas empêcher les gens de passer. Il devient un dernier, c'est la voie du bâtiment. Merci. Merci donc à tout le monde. Au nom de toute la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, je voudrais demander à tout le monde de s'élever pour marquer une nuit de silence tout auprès de ceux qui sont tombés. Sous les machettes assassines d'un micro de Ouattara. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. 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 Pas de problème. Je prends la parole donc cet après-midi au nom du RP. Je vous remercie. Je vous remercie. Amen. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. son premier acte de non-respect de la Constitution. Il s'oppose au premier bêtier près du pouvoir. Et ce monsieur qui s'est opposé en 1993 va encore s'opposer en 2000. Le peuple ivoirien est fatigué parce qu'il est levé comme un seul homme pour lui barrer la route. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts à dire Ouattara non ? Nous sommes prêts ce soir-là réunis comme un seul homme pour dire non. Je ne veux donc non pourtant d'être d'avoir été éversé du pouvoir en 2013. Ouattara qui se promène partout et qui dit que nous allons mélanger ce pays-là. Ouattara s'aime la vie à nous de ce pays. Vous vous rappelez en 1995 que les Ivoiriens vivaient en bonne harmonie que vous soyez du Nord. du Sud, des Est et des Nouveaux-Toutes-Livions en bonne harmonie. Moi je viens de Gabou. Je n'en ai pas honte. Je suis allé à l'école, vous savez à Gabou il y avait une visite de VR qu'on appelait Hiracho. Donc il y a eu plein de jeunes qui sont dans l'école qui ont eu la même bouche en vivant en bonne harmonie. C'est-à-dire depuis quand la semis qui vient du nec, de la disconde et de la xénophonie ont été plantés au sein des Ivoiriens. Et vous savez à quelle année ? En Galilée 15 ! Quand Mataram a prononcé cette phrase assassine parce que je suis musulman et du Nord, il a catapulté tous nos prêts du Nord qui ne se reconnaissent plus, qui ne se sont plus reconnus. Alors que j'ai des soeurs, j'ai des frères, moi-même je suis inconnue. Vous ne savez pas. Tu étais bien bien sûr. J'ai une famille qui connaît. Tu étais bien quoi ? Moi j'ai un famille qui m'a dit, je suis inconnue. Ma tante a épousé un collet. J'ai l'épousé, je l'ai été méconné. Je me reconnais en tant que vizurmane et un frère du Nord. Mais à cause de Ouattara, tout cela est parti. Nous nous parlons, nous nous parlons. Je continue. En 99, il pose l'acte assassin d'un coup d'État. Ce que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Ça c'est l'œuvre de Ouattara. Il ne peut pas nous prouver le contraire. Et non content, il arme nos frères pour venir asserrer le ventre de la même partie. Ouattara encore, il continue. Et aujourd'hui, il veut continuer dans cette voie-là parce qu'il est habitué. à ne pas reconnaître la Constitution. Il est habitué à... Habitué et soutenu par l'extérieur. Il est habitué au long de ce que la Constitution Ouattara veut se dépréhacer. Mais nous, nous allons lui barrer la route et lui dire non. Peuple ivoirien, partout où vous êtes où vous suivez. Devez-vous et barrer la route à Tramance, Ouattara, après qu'il ne trouve son chemin. Le chemin descend. Je vous remercie. Tiens, petit frère. On continue et on travaille très bien. On continue et on travaille très bien. C'est vrai, tu m'as dit. OK ? Et nous, poursuivons encore le député. Nous sommes bien dans l'état. Nous devons apporter devenue dans l'intervention pour Mme St. Brigitte.